Il faut arrêter de tomber sur le cul des nazis parce que là, il y a tellement de désinformation. Oui, il faut faire... Mais là, la force d'accélération de la chute qui se termine à quoi? Je crois que c'est 10 mètres, secondes ou quelque chose comme ça. Ici, on a la même chose. Au Québec, on dit qu'un objet tombe. Il ne commence pas à 32 pieds secondes, mais il fait 32 pieds secondes. Et puis, à un moment donné, après avoir accéléré à cette vitesse constante-là, il demeure à cette vitesse constante-là. Oui, constante. Jusqu'au sol. Donc, si j'envoie maintenant... Si j'envoie une grosse, grosse boule en métal, est-ce qu'elle va tomber plus vite? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que la chute, la vitesse de chute de la gravité, on nous dit 32 pieds secondes, disons 10 mètres, 32 pieds, c'est à peu près ça, 10 mètres. Donc, 10 mètres secondes, c'est la vitesse constante de la chute. Et ça, ça a rapport à une vitesse constante de la loi de l'éther. C'est-à-dire que tout revient dans son centre. Mais pas comme un aimant. Pas... Tu sais, ça descend pas comme ça. Ça descend comme ça à une certaine vitesse. C'est bien pensé. C'est un concept intelligent. Je m'excuse, les globulistes, mais c'est pas le Big Bang. OK? Donc, c'est un concept intelligent à déterminer que les objets, que la loi de l'éther, les objets tombent à 10 mètres secondes. Est-ce qu'il y en a qui tombent... Est-ce que tu peux tomber à plus vite que 10 mètres secondes? Je ne sais pas selon le poids. Est-ce que quelque chose est très dense et très lourd? Est-ce que ça pourrait atteindre des vitesses énormes au point où, comme on nous dit, les météorites et les comètes et tout ça, ça brûle dans notre atmosphère tellement ils vont vite. Et c'est pour ça qu'il n'y en a aucune qui tombe. OK. Ajoutez un modérateur. Ça y est, mon vieux. Flush tous les indésirables. Ben, c'est pas qu'on les aime pas, mais on les désire pas dans le chat. S'ils ont pas d'affaires là, moi, je désire rien qui est nuisible pour moi. OK? C'est qui ça? Vincent B. Vincent B. T'as toujours pas trouvé la... Vincent B. J'aime pas ton attitude. OK? J'aime pas ton attitude. OK? La Croix du Sud, là, trouve-la. OK? Trouve-la. Hein? Il dit... J'aime pas son attitude. Je l'ai flashé même dans une coupe de choses parce qu'il était arrogant, je sais pas trop, Vincent B. Il va falloir que tu te calmes, si tu veux, fliquer avec nous. OK? La Croix du Sud, là, cherche-la toi-même. OK? Puis, quand même, je te donnerais la réponse. Quand même, je te la mettrais en plein visage. T'as pas compris le système de la perspective du ciel et t'as rien compris. Je sais pas, peut-être que je m'adresse au mauvais Vincent B, mais je me souviens de quelques-uns de tes commentaires que j'ai pas vraiment appréciés. OK? Donc, si je te vois dans le blog, je te vois dans le chat, parfait, tant que tu vas rester respectueux, tu vas y rester. Donc, j'ai pas vu de questions hyper importantes, là. Je vois que ton partage le cas, puis voilà. Donc, on va, malheureusement, la population des platisses va rapidement régresser si elle se soigne à la poudre de perlimpimpin. Parfait. Et ça, c'est tout un argument à Vincent B. Goodbye. T'as rien à dire. Tu fais honte à tes glopulistes. Tu devrais arriver avec des meilleurs... Des toupistes. Salut. Des toupistes. Bloqués, supprimés. Non, bloqués. Bloqués. Je veux plus t'en revoir. Bon, je t'ai bloqué dans mes choses. Il y en a une couple que je l'ai bloquée, là, parce que c'est assez. C'est assez, j'en ai ras-le-bol. Surtout du manque de respect. Tu sais, Paris, c'est un gentil troll. Il fait partie de la... Moi, je lui ai dit carrément, je lui ai dit est-ce que tu fais partie de la nouvelle génération des trolls ? C'est-à-dire qu'ils vont te faire swim avec une plume. Au lieu de te donner des coups de couteau ou de te piquer avec une aiguille, là, ils te chatouillent avec une plume. Là, tu crées. Le problème, c'est qu'ils vont... Ils sont gentils. Les trolls, ils se sont passés le nom, ils se sont passés le mot, ils sont gentils. Je ne veux pas dire que Patrick est un troll, mais à quelque part, tu sais, il doit absolument mettre son grain de sel. Et je le vois sur tous les sites platistes. Je le vois sur tous les sites platistes. Je le vois sur... Je pense qu'il porte bien son nom. Je n'ai jamais vu un être aussi ignoble et arrogant que cette merde. je n'ai pas peur de te dire et je n'ai surtout pas peur de rencontrer des fécateurs. Tu parles de qui ? Des fécateurs. Ah oui, des fécateurs, oui. Ben oui, c'est... Ah oui, des fécateurs. Mais ce n'est pas ça. Alors lui, c'est la personne qui se met un masque noir sur la tête et qui essaie de démonter toutes les théories. Oui, Oui, s'il se met un masque, c'est qu'il a une bonne raison, je pense. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, il fait partie des... Dès que tu vas leur demander de se taire ou que tu vas les bannir, ils vont te dire oui, du coup, tu n'as aucun argument, nanani, nanana, tu vois, ils vont te sortir plein d'arguments comme quoi tu les vires parce que justement, ils dérangent, entre guillemets. Tu as vu, franchement, les vidéos qu'il a sorties parce que ça doute après tu dis, mais tu dis, regarde, c'est dégueulasse. qui ne sortent que maintenant, on ne les a jamais trouvées sur le net et d'un seul coup, cette vidéo sorte. Oui, non, défait qu'attard, c'est un troll payé.